Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Iska Malinois, j'espère que vous avez allumé le son et que vos cerveaux sont en route parce que là va y avoir de l'information, à tout de suite ! Avant que cette vidéo commence, je voulais vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Echovac. Donc là on a reçu un petit robot, le DITBOT U2 PRO. Il est livré avec des accessoires innovants dédiés au nettoyage des poils d'animaux, y compris un bac à poussière de 800ml et une brosse à poubelle anti-emmêlement. Le bac à poussière peut contenir d'importants volumes pour éviter de le vider trop souvent. La brosse anti-emmêlement élimine efficacement et sans effort les poils d'animaux. Vous avez 3 modes, le mode éco, le mode max et le mode max plus. Et franchement, après l'avoir essayé pendant une semaine, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Vous avez même un réservoir d'eau pour passer la serpinière après l'aspiration, si ça c'est pas ouf. Voici la fameuse boîte, mesdames et messieurs. Placement de produit, oui, non, je sais pas. Comme vous savez, je vous présente que des choses utiles au niveau du monde animalier. Des choses que moi j'achète et des choses que j'aime bien. Ça, c'est pour Noël, mesdames et messieurs. On a un aspirateur robot, mesdames et messieurs, mais pas n'importe lequel. Un aspirateur robot de chez Ecovac. Qu'est-ce que c'est la différence ? C'est que c'est un aspirateur robot pour les toutous, pour tout ce qui est poils de chien, tout ce que vous n'arrivez pas à enlever avec votre balai qui trème partout dans votre maison. Donc, rentrez du boulot, vous avez la flemme de faire le ménage, vous préférez aller promener votre toutou. Et pendant que vous promenez votre toutou, il y a quelqu'un qui fait le ménage à votre place. Et c'est ça, moi, que j'aime. Deux heures et demie d'autonomie, ça ramasse même les petits bouts de croquettes. We wish you never Christmas, we wish you never Christmas. Accessoirement parlant, on est carrément complet. Oui, là, vous avez les petites bandes à mettre au sol ou quand vous ne voulez pas que votre robot aille dans une pièce. Vous avez les petites hélices, vous avez le filtre à air, vous avez la petite éponge. Parce que oui, le robot fait aussi votre sol, il ne fait pas que aspirer, il nettoie aussi le sol. Donc là, vous avez le petit socle qui charge le robot. Et bien sûr, l'application sur le téléphone. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc, moi, j'ai appelé ça le Mali Robot. Donc, le Mali Robot, il va faire un nettoyage automatique. Comment le nettoyage ? Ouh, regardez, regardez cette technologie. Et là, vous allez rire parce que vous allez voir ce que font vos chiens s'ils n'ont pas l'habitude de ça. Hé, hé. Alors déjà, comme nouveauté, changement de nom sur les réseaux sociaux. On ne passe plus de Iska Malinois, mais à Iska Dog Education. Changement de logo aussi. On passe sur un logo qui a été fait par une professionnelle. Vous avez ces informations dans la description si le logo vous plaît et que vous voulez, par exemple, créer votre propre logo ou autre. Vous pouvez la contacter directement via Facebook. Pourquoi un tel changement subitement ? Tout simplement parce que j'ai décidé de vivre de ma passion, du moins d'essayer. Donc, j'ai créé ma boîte d'éducation canine dans le sud de la France. Donc, je me déplace dans le 83, dans le 06, dans tout le Var, les Alpes-Maritimes. Qui dit nouveau logo, dit nouvelle gamme de t-shirts et de suites, etc. sur la boutique. Donc, vous avez le lien dans la description. Pourquoi avoir décidé de changer de nom ? Tout simplement parce que Iska Malinois, beaucoup de gens pensent que je ne m'occupe que des Malinois. Alors que là, justement, je décide de m'occuper de tous les chiens en général. Bonjour. Ah non, pas du tout. Non ? Non, désolé. Ici, non. Et en plus, le code, il change tous les ans, donc je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je propose dans mes cours d'éducation canine ? Alors, moi, je suis spécialisé dans la sociabilité des chiens. Parce qu'il faut savoir qu'avec Iska, on a eu des gros problèmes. Dans de nombreuses années, on ne pouvait pas l'approcher. Elle voulait manger tout le monde. C'était ingérable. J'ai réussi à le faire. Maintenant, j'arrive à le faire avec les autres chiens, bien comme il faut. Donc voilà, souvent, on m'appelle. On m'appelle, c'est un Malinois, trouble de comportement, entre guillemets, on va dire, un petit peu insociable, qui n'a pas été sociabilisé dès son enfance. Parce que ça, ça se gère. Mais sachez que je m'occupe de tous les cas. Soit pour apprendre aux chiens à s'asseoir, à se coucher, ou même faire une simple sortie, ou exercer le maître. Mais voilà, la base, c'est d'éduquer le maître, mais non pas le chien. Il faut savoir que les trois quarts des problèmes qui sont ressentis sur le chien, c'est à cause du maître. Attends. Je vais faire un truc. Mieux. Ça filme ? Iska, Pearl, elle saute ! Et bien sûr, aussi, mes méthodes d'éducation se font en extérieur. Donc, vous pouvez venir sur mon terrain, comme je peux venir directement à votre domicile. Mais le mieux, ce serait de venir sur mon terrain ou en terrain neutre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je propose ? Je propose une éducation dite workout, c'est-à-dire pas d'adhésion, pas comme les clubs. Voilà, c'est à la séance. Vous avez, bien sûr, une carte de fidélité. Vous avez, messieurs, dames, je vais penser à vous, avec des grosses réductions. Et le principe de cette éducation est d'utiliser de multiples choses, comme des bancs, des barres de traction, des barrières. Voilà, on utilise vraiment beaucoup de choses pour faire de l'agility avec les chiens, sans forcément utiliser des plots ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un nouveau truc qu'on met en place. Assis. Couché. Debout. Ouais, bravo ma nénette. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir, on utilise les bancs pour faire les positions et de multiples choses, de multiples choses, comme vous pouvez voir dans la vidéo où j'entraîne mon chien au crappat. Donc si vous voulez vivre l'aventure avec moi, vous avez tout dans la description pour me contacter. Vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Instagram. Oui, d'accord ? Ok, j'arrive tout de suite. Je ne suis pas très loin, j'arrive tout de suite. Ça marche. En ce qui concerne la chaîne YouTube, pas de changement particulier, n'ayez crainte, toujours des vidéos. Et même au contraire, ça peut peut-être même améliorer cette chaîne YouTube. Changement de nom ou pas, je suis en pleine réflexion. On va vous laisser le temps de vous habituer au nouveau nom avant de changer le nom de la chaîne YouTube, je pense. De nouvelles vidéos vont faire apparition, comme je vais aller voir des gens avec des chiens. Si j'ai autorisation des personnes de filmer, on filmera et je vous posterai ça directement sur YouTube. Pas bouger. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite des super bonnes fêtes. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Peace out, les amis. Ciao, ciao.